Yo, salut tout le monde, c'est bien fait qu'à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo où on va parler de jeux vidéo. On va faire un top 5, le top 5 de mes jeux préférés de tous les temps, de mes jeux favoris. Bien sûr, dans ce top, il y aura quelques jeux nostalgiques, surtout dans la dernière position. Après, dans les premières positions, il y aura vraiment les jeux qui m'ont le plus marqué dans ma vie de gamer. On va aller attaquer directement ce top avec la cinquième position. En cinquième position, on a le jeu Tales of Phantasia. Tales of Phantasia est donc un jeu de RPG, un action RPG à l'ancienne, rétro, mais qui m'a vraiment marqué mon enfance. Ou plutôt, on va dire, mon adolescence, parce que je l'ai eu sur Game Boy Advance. Ce Game Boy Advance est sorti en 2004, j'avais donc 12 ans. Mais ce jeu m'a quand même énormément marqué. Je l'ai fini plus d'une dizaine de fois depuis que je l'ai. Et franchement, c'est l'un de mes jeux favoris de tous les temps. C'est un de mes jeux coup de cœur de ma vie de gamer. On va y dire, c'est mon jeu rétro préféré. Et je l'ai donc énormément apprécié. Maintenant, on va passer à la quatrième position. En quatrième position, on retrouve le jeu Mazefect. Mazefect est donc un jeu Space Opera qui m'a énormément marqué, qui m'a énormément plu. Et qui est le premier jeu, vraiment, en RPG à l'occidentale. Donc, RPG à l'occidentale, c'est l'RPG de Bioware, etc. Donc, ils sont des RPG plus américains, alors que les JRPG sont des RPG plus japonais. Donc, déjà, des jeux un peu plus asiatiques, avec un côté un peu plus manga. Ce qui était un peu le cas, d'ailleurs, de Tales of Fantasia. Mais Mazefect est donc un RPG à l'occidentale. On a donc pas mal de différences. Et on a, en général, un côté un peu plus mature, entre guillemets, dans les personnages. Et un côté aussi un peu plus en immersion. On s'immerge un peu plus dans le jeu. C'est pas pour ça que c'est meilleur ou moins bon qu'un JRPG, bien entendu. Mais en tout cas, Mazefect est donc un RPG à l'occidentale qui m'a énormément plu. De par son côté Spesospera, de par son côté aventure, de son côté découvert de l'espace. Également, son côté un peu de romance, parce qu'on peut romancer des personnages. Ce qui crée que les personnages sont en réalité beaucoup plus, je trouve, comment on pourra dire ? Ils ont beaucoup plus de texture, ils sont beaucoup plus complets. Parce qu'il y a un côté un peu plus réaliste, du coup, sur les personnages et sur les relations entre personnages. De plus, les scénarios, le scénario est vraiment juste excellent. Le scénario de Mazefect n'a franchement, pour ma part, rien enlevé à un bon vieux Star Wars des familles. Et ça, c'est vraiment très très sympa. En troisième position, on retrouve encore un RPG occidental en la personne de Dragon Age Origins. Les autres Dragon Age, je les ai appréciés également. Mais vraiment, le premier Dragon Age, le Dragon Age Origins, est celui que j'ai le plus aimé. On se retrouve donc dans un monde de heroic fantasy. Un monde de heroic fantasy très bien narré, très bien décrit, avec une histoire vraiment touchante. On a plusieurs classes à prendre au début, qui ont chaque fois un prologue différent. Puis, on va évoluer nos personnages en fonction des classes qu'on a pris. On va avoir une approche différente du monde. Et donc, on voit que tout le monde a été créé vraiment aux petits oignons. On voit que Bioware a fait un excellent travail à ce niveau-là. Et ça, c'est juste exceptionnel. Le combat, le système de combat, est l'un des systèmes de combat que j'ai le plus apprécié dans un jeu. Puisqu'on a une espèce de système de pose actif. Ce qui va nous combiner un jeu de RPG, un action RPG, mélangé à un tactical RPG. Puisqu'on va mettre le jeu en pose. On va pouvoir aller surfer par-dessus. Et pouvoir donner nos ordres à nos potes, plus à notre personnage principal. Pour pouvoir un petit peu faire nos attaques, comme il faut. Pour pouvoir prendre un peu l'avantage. Ce qui nous fait donc un système de RPG, un peu à la tour par tour de tactical RPG. Mélangé à de l'action RPG. Bien sûr, si vous mettez le jeu en mode difficile, vous allez utiliser la pose actif en permanence. Ce qui transforme le jeu vraiment en un véritable tactical RPG. Si vous mettez par exemple le jeu en mode facile, vous allez pouvoir y aller en mode bourrin. En type Haken's Haken's Flash. Un petit peu à la Diablo. Et donc ça, c'est aussi sympa. Si vous mettez le jeu en mode normal, vous allez du coup jouer entre les deux et switcher. Donc, en fonction du mode de difficulté que vous choisissez dans le jeu. Vous allez pouvoir transformer totalement le gameplay de Dragon Age. Et ça, c'était franchement très très cool. Et très en avance sur son temps. Et ça, c'est juste exceptionnel. En deuxième position, maintenant, on retrouve le jeu qui a été en première position pendant fort longtemps dans mon top. Qui est donc le jeu Kingdom of Amalur. Donc, les royaumes d'Amalur en français. Qui est donc un RPG très très sympa. Où on va avoir une espèce de semi-open world. En fait, différentes zones un peu divisées, on va dire, à la World of Warcraft. Et on va donc avoir un personnage qui va considérablement évoluer. Et le monde en lui-même, je le trouve exceptionnel. Je trouve également que les quêtes secondaires sont très bien narrées, très bien expliquées. Très cool à faire, tout simplement. C'est d'ailleurs l'un des seuls jeux auxquels j'ai quasiment fait toutes les quêtes secondaires. Parce que ce soit la quête principale ou la quête secondaire. Il y a toujours de l'histoire, du bad loan. On en apprend beaucoup plus sur le monde, sur le lore. Et le jeu est vraiment très très cool. Les combats sont assez épiques, assez dantexes. Il y a de l'affrontement, il y a de la tension. Il s'agit d'un des jeux que j'ai le plus aimé faire, de plus graphiquement. Il était déjà très beau en version normale. Et il y a eu une version remaster qui était vraiment de toute beauté. Et donc, en première position pour terminer ce top, on se retrouve avec Dark Souls. Dark Souls que j'ai fini il y a peu, mais qui est monté directement dans mon top, dans mon jeu préféré. Parce qu'il était juste exceptionnel. J'ai passé 100 heures dessus. J'ai joué plusieurs dizaines d'heures de longue haleine. Le jeu était dur, mais en s'entraînant, en s'améliorant, on a beaucoup de fierté de réussir à battre certains boss qui nous semblaient imbattables au premier abord. Et donc, c'est franchement hyper super jouissif de réussir à battre un boss qui nous semblait imbattable. Juste parce qu'on a été un peu s'entraîner, qu'on a été faire quelques quêtes annexes, qu'on a été faire des quêtes de personnages, qu'on a été améliorer notre équipement, etc. Qu'on a été un peu fouillé pour trouver des meilleures armes. Qu'on a un peu farmé aussi. Donc c'est très jouissif après de battre le boss et de passer à la suite. De plus, le lore de Dark Souls en règle générale, la DA, la direction artistique, quoi, est tout simplement juste magnifique. On se retrouve dans un monde de heroic fantasy qui est super narré, qui est vraiment aux petits oignons. Il n'y a qu'une seule envie qui me tarote, c'est de faire le Dark Souls 2 et de voir s'ils ont réussi à faire quelque chose de supérieur au premier Dark Souls. Qui était juste vraiment une petite pépite, un petit bonbon du RPG. C'était vraiment une bonne grosse claque ce jeu. Et je ne regrette vraiment pas de l'avoir fini. C'était un jeu que j'avais beaucoup d'a priori parce que tout le monde disait qu'il était super dur. Et donc je disais avec mon skill, je ne vais pas réussir à le finir, etc. Et finalement, j'ai réussi à le finir et c'est vraiment super jouissif. C'est vraiment une grande fierté d'avoir réussi à le terminer. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai pris autant de plaisir sur ce jeu. Et qu'il est donc aussi beau placer, première position, quoi, dans mon top de mes jeux favoris de tous les temps. Franchement, une bonne grosse baffe des familles. Allez, maintenant on va passer à quelques mentions qui auraient pu se retrouver dans ce top, mais qui ne se retrouvent pas dans ce top. On a quelques jeux Dragon Ball, étant grand fan de Dragon Ball, j'ai énormément apprécié. Dragon Ball Kakarot, Dragon Ball Xenoverse, les Dragon Ball L'Héritage de Goku sur Game Boy Advance. Donc ce sont des Dragon Ball L'Héritage de Goku, c'est des espèces de Zedda-like en vue du dessus. C'est des jeux que j'ai vraiment apprécié dans mon enfance, tout simplement. Mais pas au point de les mettre dans le top. Mais en tout cas, ils sont très bien placés dans mon cœur. Pareil pour tous les jeux Dragon Ball, en règle générale, même Dragon Ball Battle of Z, je l'avais plutôt bien apprécié. En général, je ne suis pas très objectif sur Dragon Ball, parce que pour moi, Dragon Ball, c'est la vie. Et donc les jeux, je les kiffe tout le temps. Mais il faut être objectif, et je ne pense pas que ça aura leur place dans ce top-ci. Après, il y a encore des jeux, comme je disais, les Dragon Age et les autres Mass Effect. Je les ai bien aimés, mais j'ai toujours préféré le Mass Effect 1 et le Dragon Age 1. Et donc, ils ne méritaient pas non plus vraiment leur place dans ce top. Et pour en finir, et ça, c'est vraiment la nostalgie qui parle, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans ce top-là, c'est le Pokémon Jaune, qui est donc mon tout premier jeu vidéo, le tout premier jeu que j'ai terminé. Et bien sûr, dans mon cœur, il est super bien placé, mais objectifiquement, je ne pouvais pas le placer dans ce top-5. Et voilà, mais c'est quand même un jeu qui a vraiment de très grande place dans mon cœur, dans mon cœur de rocker. Donc allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, à liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Donnez votre avis en commentaire si vous vous abonnez. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme j'ai dit, pour ne pas manquer les prochaines vidéos et recevoir les notifications. Et moi, je vous dis salut à la prochaine, bye bye ! Sous-titrage ST' 501